Bonjour à tous, le Dr Schwarz arrive tout de suite et en attendant, je vais le présenter parce que c'est quelqu'un qui me tient à cœur, je l'ai rencontré il y a quelques mois à Paris, il est venu chez nous au Télégraph faire une conférence qui a eu beaucoup de succès et je dois dire que j'ai été touchée par son ouverture d'esprit, par sa gentillesse, par son empathie, par son intelligence, par ses connaissances et donc je vais vous le présenter quand même parce qu'il a été formé à l'université d'Harvard, c'est quand même pas rien, Harvard c'est aux Etats-Unis et vous savez qu'aux Etats-Unis c'est là où il y a le plus de recherche, je dirais dans toutes les maladies et c'est là où il y a le plus de financement, c'est pour ça qu'ils ont des résultats et des connaissances très importantes et il a été chercheur à l'école polytechnique, il est cancérologue à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et bien sûr il consacre sa vie parce que c'est pas fini et il a développé des traitements novateurs et non toxiques du cancer parce que là c'est le truc justement dont on va aussi parler car j'ai repris les statistiques à jour d'aujourd'hui, non seulement les cancers ont doublé depuis 30 ans, en France on aurait plus de 433 000 nouveaux cas cette année et dans le monde il y a plus de 18 millions de nouveaux cas dans le monde, là il est répertorié que le cancer est la deuxième maladie dans le monde et c'est ce qui est drôle d'ailleurs et on va en parler, c'est que cette maladie va souvent aussi avec l'obésité, avec le diabète, avec tous ces problèmes métaboliques et je pense que notre société et nos modes de vie de notre société sont extrêmement délétères et occasionnent justement ce dérèglement de ces cellules qui deviennent hors contrôle. Bonjour docteur Laurent Gepars, merci d'être avec nous. Bonjour Marion, tu sais j'ai beaucoup de respect pour toi, j'ai beaucoup apprécié de venir au télégraphe et j'ai du respect. Tu permets juste que je dise un tout petit mot ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu es libre, c'est ton live parce que je suis trop heureuse de le partager avec toi. On vit une période relativement compliquée et dans tous les sens. Si on prend simplement l'histoire du cancer, le monde du cancer n'a pas énormément bougé en 60 ans. Si vous regardez la mortalité par cancer du sein, elle est la même en France qu'en 1960. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes par tranche d'âge et 100 000 personnes qui meurent de cancer du sein, idem pour le cancer de la prostate et ainsi de suite. La diminution de la mortalité par cancer du poumon est une réalité. On fume moins, c'est évident, il n'y a qu'à regarder dans la rue, mais le reste n'a pas énormément bougé. D'où un vrai besoin de comprendre. Et je pense qu'on a compris le cancer. On a compris, mais ça ne veut pas dire qu'on ait le traitement ici et maintenant pour tout le monde. Il y a deux temps qui sont des temps qui ne sont pas les mêmes. Un temps de recherche et un temps pour les malades ici et maintenant. Si tu permets, j'ai juste un tout petit peu parlé de recherche parce que c'est mon monde. Moi, je gère un groupe d'une vingtaine de polytechniciens normaliens, enfin d'un télo comme on disait dans le temps. Et on essaie de comprendre la bête. Et aujourd'hui, on décrit le cancer comme les mauvaises cellules qui vont nous tuer, les cellules folles. Tout ça, c'est du baratin. Au fond, nous ne sommes que des électrons, des protons, de l'énergie et ainsi de suite. Et donc, il faut tout revenir à de la physique. Et on ne peut pas comprendre le mouvement des étoiles si on ne comprend pas la gravitation. Et on ne peut pas comprendre le cancer quand on ne comprend pas l'électromagnétisme. Et j'apprécie beaucoup ton travail d'essayer de faire le pont entre des mondes qui sont extrêmement différents, qui ont des difficultés à se parler les uns les autres parce que la physique, c'est raide. C'est raide pour beaucoup de gens, y compris moi, mais heureusement que j'ai des gens autour de moi en qui j'ai confiance. Et donc, ce que l'on a compris pour être relativement rapide, c'est que le cancer est évidemment une maladie du métabolisme. Le cancer, c'est la cellule qui brûle mal le sucre. On reviendra là-dessus parce qu'il y a des implications thérapeutiques évidentes. Mais ce que l'on a compris et qui est au moins aussi important, c'est que ça c'est dû à un excès d'électrons. On vient juste d'avoir un papier qui est accepté. Est-ce qu'il est le lien entre le sucre et l'électron ? Bon, si tu veux faire une explication relativement rapide, nous sommes une machine à eau. La réaction chimique qui est la plus énergétique, qui n'est pas plus énergétique, c'est je prends des protons, des électrons et je les lis à l'oxygène et je fais de l'eau. Et si tu veux envoyer une fusée sur Mars ou tu veux, c'est hydrogène d'un côté, oxygène de l'autre, une allumette et ça démarre. On ne sait pas faire plus puissant. Toi, moi, on produit environ deux gros verres d'eau, enfin 1000 litres d'eau par jour. C'est ce qu'on appelle l'eau métabolique. Et c'est ça, c'est le métabolisme. C'est-à-dire que les protons et les électrons, ça vient du sucre ou de l'alimentation. L'oxygène de la respiration, les deux se lient et c'est ça qui fait l'énergie. Après, tout ceci est infiniment explosif et donc tu as un enzyme derrière l'autre, tous plus techniques les uns que les autres, qui vont ralentir ça. Mais toi, moi, sommes une machine qui marchons en faisant de l'eau et à la combustion. Et quand ça se passe mal, ça s'appelle un cancer, les électrons ne trouvent pas leur cible. Ils ne trouvent pas leur cible qui est l'oxygène. L'oxygène ne trouve pas ses électrons et ça va nous blanchir les cheveux. Moi, j'ai les cheveux blancs parce que l'oxygène ne va plus dans mes mitochondries. Et donc, je blanchis mes cheveux comme les adolescents avec de l'eau oxygénée. Et ça crée des radicaux libres finalement. Oui, c'est ça, c'est les radicaux libres. Et au fond, tout ceci est redoutablement simple. Le cancer est lié simplement au fait que les électrons ne trouvent pas leur cible qui est l'oxygène. C'est-à-dire que finalement, c'est une maladie mitochondriale, c'est ça ? Oui, c'est une maladie. Ça dépend de la couche à laquelle tu la regardes. Si tu regardes au niveau électronique, c'est une maladie électronique. Mais tes électrons ne trouvent pas leur cible parce que la mitochondrie ne marche pas, donc c'est une maladie mitochondriale. Et le fait que la mitochondrie ne marche pas fait que le glucose n'est pas brûlé. Donc, ça dépend de ton plan de coupe. Mais pourquoi ça se déclenche comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le déclenchement de ce problème électronique ? C'est lié au simple fait de vieillir. Quand tu vieillis, la peau devient plus dure, moins élastique. Moi, j'ai remarqué. L'oxygène diffuse mal et les électrons n'arrivent plus à toucher leur cible qui est l'oxygène. Donc, tout le monde a un cancer en vieillissant, alors ? C'est très clairement lié à l'âge. Les deux tiers des cancers, c'est après 70 ans. Alors, de temps en temps, il y a des cancers chez le jeune, mais c'est des cancers qui sont liés à des défautes de fabrication. Enfin, c'est comme une voiture neuve, ça peut tomber en panne quand il y a un gène qui déconne. Mais c'est essentiellement les voitures âgées qui tombent en panne. Et nous, le cancer est une maladie du vieux de façon évidente. importante et l'oxygène ne se lie plus aux électrons. Et c'est ça qui donne les maladies. Alors, ce que moi, j'essaie de faire avec mon groupe ou les gens avec qui je bosse, c'est de tout réécrire en termes de physique. C'est des histoires d'électrons, c'est des potentiels d'oxydoréduction. Enfin, c'est des choses comme ça. Ça, c'est des discours qui sont technico-techniques, qui sont abscons pour les gens probablement qui nous écoutent, mais qui n'en sont pas moins vrais et importants. Et le monde de la médecine, de la cancérologie, s'écrit en termes de physique comme le monde des étoiles, comme plein d'autres mondes. Et nous ne sommes, au fond, que des particules. Alors, après, j'en aurais fini avec mon introduction. Tu as un autre problématique, c'est les malades qui sont là, ici et maintenant, qui veulent un traitement ici et maintenant, qui marchent et qui ne veulent pas mourir. Et là, on n'en est qu'à un système de balbutiement. On n'a pas tout au carré. On a des médicaments qui sont nouveaux, qui sont très probablement efficaces, mais dont se posent plein de questions. La dose de bleu de méthylène, 25 mg, 75 mg, 1 g, 2 g. Tout ça est à faire. On parlera du traitement après, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comme on va tous vieillir et on va tous mourir, tout le monde n'attrape pas un cancer en vieillissant. Donc, il y a forcément des facteurs déclenchants ou aggravants. Et finalement, est-ce qu'on peut faire la distinction entre cause et facteurs déclenchants ? C'est une vraie question. C'est pourquoi les gens à 80 ans, il y en a certains qui sont en pleine forme, d'autres qui sont alzheimerisés et d'autres cancérisés, voire morts. Et au fond, personne n'a la réponse. On commence à avoir des lucarnes quand même par rapport aux glucides, aux bombes à glucides qu'on mange, à nos modes de vie d'aujourd'hui qui sont extrêmement délétères. Oui, mais tu as évidemment raison. Tu as des facteurs de risque, à commencer fondamentalement par l'épidémie d'obésité qu'on voit, qui d'un point de vue sociétal remplace l'épidémie du tabac. Quand on était jeune, on voyait des gens fumer, c'était un vrai drame. Aujourd'hui, les gens ne fument pratiquement plus. Par contre, ils mangent et ils mangent mal, ils mangent des glucoses. Il y a des publications qui disent que les morts liées à l'obésité sont plus importants aujourd'hui que le tabac, ce qui revient exactement à ce que tu disais. Et donc, la première chose que peuvent faire les gens, en dehors du discours sans piternelle ne pas fumer, ne pas boire, c'est de commencer par maigrir et d'arrêter de manger trop de glucoses. D'accord. Et donc, je sais qu'il y a quand même beaucoup de cancérologues dans les pays du monde entier, et aux États-Unis notamment, qui commencent à dire « tiens, le régime cétogène », mais je n'ai pas dit que ça guérissait, mais ça fait partie des diètes qui permettent de ne pas nourrir le cancer. Ce qui m'amène à l'autre question, dans ton livre, tu parles de l'effet varbure qui est finalement cette problématique liée au sucre et à sa fermentation. Tu peux nous expliquer ? Alors, je reviens. Tu as une première couche qui est l'histoire électronique. J'y reviendrai parce qu'il y a du traitement derrière. Il y a une deuxième couche qui est « le glucose n'est pas brûlé ». Ça, c'est des choses qui sont découvertes dans les années 1920 par un scientifique allemand qui s'appelle Otto Warburg et qui sont oubliées pratiquement pendant 100 ans et qui reviennent à la mode parce qu'on sait très bien que quand on injecte du sucre radioactif dans la circulation, on peut détecter les métastases des cancers. Donc, on voit bien que le cancer capte le sucre. Alors, cet effet Warburg, c'est la tumeur capte le sucre, ne le brûle pas parce que la mitochondrie qui est la chaudière ne fonctionne pas bien. Et donc, quand on mange de trop, en l'occurrence du sucre, on grossit, on se divise et ainsi de suite. Et au fond, une des choses que l'on a fait, nous et d'autres, c'est de démontrer que l'ensemble de ce que tu vois dans le cancer, c'est à une cause première et unique, c'est l'effet Warburg. Ta tumeur mange du sucre en trop grande quantité, ne le brûle pas, grossit, se divise. Comme elle se divise, elle va métastaser et ainsi de suite. Et elle va cracher des déchets qui vont être la raison de l'activation du système immunitaire et ainsi de suite. Donc, le cancer, c'est l'effet Warburg, point à la ligne. Ça, c'est clair. Alors, il y a un internaute qui nous pose la question, est-ce que vous pensez que le cancer est une maladie métabolique, oui ou non ? Le cancer n'est qu'une maladie métabolique, c'est une maladie simple. Simple ? Oui. Tout dans la vie est simple quand on veut y aller. Alors, parlez-moi de cette simplicité. Si tu veux, le diabète, c'est le sucre qui ne rentre pas dans les cellules et le cancer, c'est le sucre qui n'est pas digéré. C'est de ce niveau-là et par là même, le cancer et le diabète sont des maladies extrêmement proches. Et pourquoi ça fermente alors dans ces fameux effets Warburg ? Alors, après, c'est qu'est-ce que veut dire le mot de fermentation ? C'est ça. Quand ta cellule capte du sucre, ne le brûle pas, elle en tire un peu d'énergie mais pas suffisamment. Donc, elle va ouvrir les portes et il va y avoir plein de sucre. Et quand il y a trop de sucre qui n'est pas brûlé, ça s'appelle une fermentation. C'est que les cellules vont grossir et se diviser. Alors, et c'est quelque chose de fondamental, de simple et on peut comprendre que toute cellule qui se divise est une cellule en fermentation, donc une cellule qui ne brûle pas. Je reviens un petit peu parce que c'est un truc fondamental qui n'est pas que simple à comprendre. Une cellule qui est en forme est une cellule qui brûle et ça veut dire une cellule qui oxyde. Une cellule qui est malade est une cellule qui fermente, donc qui ne brûle pas, qui n'oxyde pas et qui donc va se diviser. Et dans toutes les maladies, y compris le cancer, tu as sécrétion de choses. Dans le cancer, c'est une cellule qui se divise en deux. Dans l'Alzheimer, ce sont des plaques qui se déposent. Dans le Parkinson, tu as la même chose et ça, c'est lié au fait que ça ne brûle pas. Donc, dans l'ensemble des maladies, y compris le cancer, il faut relancer la combustion et faire brûler ces déchets du sucre qui sont la raison des maladies. Ça, c'est ce qu'on a compris. Ok, mais est-ce que tu peux nous donner, parce qu'on parle de phosphorylation oxydative, est-ce que tu peux nous expliquer ce mécanisme ? Parce qu'on parle de ça dans les cancers. Je suis désolée, j'ai regardé un peu. Oui, mais ça dépend quel degré de culture tu vas avoir. Phosphorylation oxydative, ça veut simplement dire que ça brûle. Alors, ça brûle dans un endroit qui est particulier dans les cellules, ça s'appelle la mitochondrie. Après, c'est des jeux d'oxygène, de phosphore et ainsi de suite. À mon avis, les gens n'ont pas besoin de comprendre. Ils peuvent comprendre s'ils veulent. Les gens ont besoin de comprendre une chose, une cellule saine est une cellule qui brûle. Quand on brûle, on ne fait pas de masse, on ne fait pas de cancer, on ne ne fait pas d'Alzheimer et ainsi de suite. Et on le sait depuis longtemps, parce qu'il suffit de nourrir un animal avec trop de sucre, alors il va faire des cancers en nombre, il va faire un Alzheimer, il va faire un Parkinson, il va faire toutes les maladies. Et si vous voulez qu'un animal, que ce soit une souris, un rat ou un singe, ne fasse pas ou moins de cancer, vous le mettez à la diète. Ça, c'est des choses qui sont faites depuis les années 30 qui sont répétées et ainsi de suite. Donc, le message clair, une cellule doit brûler. Si elle brûle, tout va bien. Si elle ne brûle pas, elle fermente. Si elle fermente, ça vous donne les maladies qui sont toutes la conséquence immanquable du fait de ne pas brûler. D'accord. Et quid des prédispositions génétiques ? Est-ce que ça a une influence sur les cancers ou pas ? On parle de quelques pourcents d'influence du génome ? Tu sais, c'est toujours la même chose. Les gens sont tombés amoureux du génome, qui était censé être l'explication universelle de l'intelligence, de l'homosexualité, de tout ce que tu veux, tout devenait génétique. Et au fond, on se rend compte que c'est moins clair que ça. Alors, il y a certains cancers pour lesquels il y a des prédispositions génétiques, mettons que ça fasse 2 ou 3 % de l'ensemble. Et ces gènes qui sont anormaux ont tous un point commun, c'est qu'ils empêchent la cellule de brûler. C'est aussi simple que ça. Donc, ça prouve simplement une cause purement métabolique. C'est ça. Donc, on revient au grand métabolisme. Et moi, j'ai fait un live avec le docteur Georges Mouton, qui étudie beaucoup le génome APOE2, 3 et 4, et qui s'aperçoit qu'en fonction de ces APOE2, on a une façon de brûler les glucides ou les graisses différentes. Et donc, on va tenir compte de ces faiblesses ou de ces atouts pour orienter notre façon de nous nourrir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais tout ça, c'est totalement vrai. Si tu veux, tu as des prédispositions, il y a des familles où il y a des maladies de ceci ou de cela. C'est évidemment vrai. Mais à la fin, tu ne retrouves toujours sur des histoires de métabolisme. Si tu veux prévenir l'Alzheimer, la seule chose qu'on sache faire aujourd'hui, c'est de mettre les champs en régime et diminuer l'apport en glucose. C'est-à-dire de les mettre en cétose, finalement ? Alors après, ça devient un peu plus compliqué que ça. En tout cas, réduire fortement l'apport glucidique. Donc, en hypoglucidique, ça c'est clair. En hypocalorique, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la cétose ou pas ? On est tout de même une grande partie à l'aveugle là-dedans. Écoute, moi je suis en train d'expérimenter ce régime de cétogène parce que j'aime bien comprendre. J'aime bien faire des expériences. Je n'ai pas de cancer, je n'ai pas malade. J'avais une résistance à l'insuline, je dois dire. Mais bon, ça fait deux mois que je le fais. Et ce que j'obtiens comme résultat, en tout cas, c'est plus de vitalité. Ça c'est clair, net et précis. Mes mitochondries doivent marcher beaucoup mieux. Est-ce que tu peux expliquer le mécanisme justement des corps cétoniques par rapport à l'énergie, à l'ATP, tu sais, notre fabrication d'ATP ? Parce que là, moi je le ressens. Je te jure qu'après les repas, j'avais un coup de barre. Quand j'avais des cours avec Castrono, je dormais après le repas. Là, j'ai la pêche. C'est un truc incroyable. C'est la même chose. Et quand tu jeûnes, c'est la même chose. Voilà. Donc finalement, c'est les corps cétoniques qui sont au boulot. Oui, mais les corps cétoniques… C'est intéressant ce mécanisme. Ça t'apporte plus d'énergie par quantité d'unité de poids. Le gras est plus énergétique que le sucre. Mais moi, je vois les malades qui sont sous régime cétogène, ils percutent et ils sont discrètement perchés. Perchés, c'est-à-dire ? Un peu optimistes, il n'y a plus de problèmes, tout va bien. C'est vrai qu'on a plus la patate. Oui, oui. Mais j'ai pris quelques patients qui avaient des syndromes de fatigue chronique que j'ai mis sous régime cétogène avec du bleu de méthylène dont on parlera après probablement. Et clairement, ils vont mieux. Ils se réveillent. Et il y a pas mal de papiers des rapports sur Internet de gens qui ont un Alzheimer, un Parkinson, qui s'améliorent très clairement sous régime cétogène. Donc, les corps cétoniques sont des carburants pour le cerveau. Quand il y a un Alzheimer ou des maladies comme ça, il y a une diminution de la captation du glucose de 10 à 20 %, qu'on peut compenser par des corps cétoniques et les gens se réveillent. Et des gens normaux, moi, je me suis mis sous régime. Clairement, j'ai percuté. Voilà. Alors, pas au point, ne sautez pas de joie tout le temps, mais clairement, ça a un effet… Ah oui, c'est incroyable. Alors après, évidemment, le statut mitochondrial va être très important. Et donc, je suppose que tu fais des analyses pour voir s'il n'y a pas de carences, en zinc, magnésium, métamine B, oméga 3, etc. Et c'est là… Parce que j'ai vu dans ton livre que tu conseilles l'acide alpha-lipoïque et toutes ces choses-là qui sont des éléments pour les mitochondries. Alors, ce qu'on essaye, je veux dire, c'est… Je reviens pour essayer d'être clair. L'ensemble des maladies sont liées au fait qu'il y a trop d'électrons. Donc, il va falloir que les électrons retrouvent leur cible qui est l'oxygène. Donc, il faut redémarrer la mitochondrie. Alors, ça peut se faire à l'acide lipoïque, à l'hydroxycitrate, au bleu de méthylène et ainsi de suite. Et le pendant de tout ça, c'est aussi de diminuer l'apport de glucose qui, évidemment, encombre le système. Donc, tout ça est au fond, ce que je cherche, c'est la martingale du traitement qui marchera pour tout le monde et puis quand ça sera fini. Mais ça, j'y arriverai ou j'y arriverai pas. Alors, ok. Donc, quand on regarde, si on a un bon statut mitochondrial, qu'on mange cétogène et qu'on fume pas, qu'on boit pas, il y a peut-être des gens qui vont, entre guillemets, fabriquer un cancer parce qu'ils vivent un gros stress psychologique. Là, j'ai écouté ce matin un médecin qui a fait sa thèse sur ce phénomène, une femme qui a eu une leucémie. Et cette femme avait été torturée pendant 23 ans dans des conditions horribles. Il explique très bien l'histoire. Et quand elle a compris, quand elle a eu cette leucémie, où on lui a dit, écoutez, il va falloir qu'on vous mette en confinement, vous ne pourrez plus voir personne, alors qu'elle avait été confinée pendant 23 ans dans une cellule où on l'a torturée, etc. Donc, ça recommençait. Je te raconte l'histoire parce qu'elle m'a choquée. Et quand on lui a dit, on va vous remettre dans une cellule, elle a dit, ah, ça, je ne pourrais pas. Et elle a compris pourquoi elle faisait ce cancer. Elle est allée voir à la prison ce mec qui l'avait torturée. On avait cru qu'elle allait lui déficier la tête. Pas du tout. Elle lui a pardonné. Et elle a guéri. Il en a comme ça parce qu'il a fait sa thèse là-dessus avec Pujol, qui était son maître de thèse, le docteur Pujol, le professeur Pujol. Et ils ont choisi des cancers qui avaient fait tout la chimio, tous les protocoles, qui étaient déclarés foutus. On leur a dit, rentrez chez vous, on va vous donner un peu de l'élément pour supporter la douleur, mais on ne peut rien faire. Et ces gens-là, il en a sélectionné 11 sur 250. Il paraît que c'était des dossiers classés rouges. Et quand ils voulaient aller voir ces dossiers, on disait qu'ils avaient brûlé. Et le professeur Pujol a dit, ah oui, excusez-moi, je ne savais pas qu'il faut que je vous donne un passe-droit. Et c'est là où il est allé voir ces guérisons extraordinaires qui fait que moi, je pense, comme tu dis que ce sont des électrons, nous sommes des êtres énergétiques. Et le stress, un gros stress psychologique, quand tu as une grosse rancœur avec quelqu'un qui te prend la tête tout le temps, etc., ça doit forcément entraîner peut-être plus de radicaux libres. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces guérisons ? Évidemment, c'est des sujets extrêmement difficiles à étudier scientifiquement. Il n'y a pas de bon modèle et ainsi de suite. Mais tous les malades disent ça. Je veux dire, ils mettent en rapport avec un divorce, un traumatisme, le fait d'avoir été licencié, enfin, en veux-tu, en voilà. La première chose qui se passe quand tu es stressé, c'est que ta respiration devient plus rapide, donc ton métabolisme change, donc tout ceci rentre dans le tableau. Moi, comme je disais en introduction, il y a une part de science et puis il y a une part de pratique. Il est évident pour les gens qui nous écoutent que l'obésité, la surcharge pondérale, tout ça, c'est dangereux. Donc, le stress, il vaut mieux s'en passer, alors on y arrive, on n'y arrive pas, on y arrive un jour, on n'y arrive plus le lendemain, mais c'est fondamental. Et puis, il y a aussi toutes les questions de ce que l'on peut faire médicalement. Mais diminuer le stress, avoir un sens dans sa vie, une forme de sagesse, de méditation, de bonheur partielle ou réelle, et puis toutes les approches médicamenteuses. Enfin, ça, c'est autre chose. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une signature génétique et qu'il y aurait des personnes où la chimio ne fera rien sur elle, ça ne sert à rien que de les massacrer. Tu es au courant de ça ? Si tu regardes la chimiothérapie ou l'immunothérapie, dans l'immense majorité des cancers, ça ne sert pas à grand-chose. Si on regarde, d'abord, on ne guérit pas les cancers métastatiques, quoi qu'on raconte, à quelques exceptions, comme le lymphome, le cancer du testicule, mais les autres, ils sont tout de même incurables. Il faut appeler un chat un chat. Si tu as un cancer du pancréas ou un cancer de la prostate ou tout ce que tu veux, tu fais une chimio, la majorité des malades ne répondent pas à la chimio. C'est-à-dire que tu n'as même pas de diminution transitoire. Donc, la question de la validité de ce genre de traitement se pose. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ce genre de débat de façon lourde parce que, pour des raisons politiques, humaines et tout ce que tu veux, il y a une forme de prudence et puis il ne faut pas désespérer les gens non plus. Mais, au fond, mon but, c'est d'arriver un jour à remplacer la chimio par des traitements plus efficaces. Voilà, oui. Moi, je t'ai frappé, j'ai lu un livre, il y avait les frères Lumière qui étaient à Lyon et qui ont inventé le cinéma. Et un des deux frères était médecin, il a écrit un livre sur la tuberculose qu'il écrit pendant l'ère de Vichy, c'est-à-dire deux ou trois ans avant les antibiotiques. Et il raconte maladies génétiques, compliquées, alcool, obésité, enfin, exactement le discours qu'on a sur le cancer. Tout y est, c'est bien écrit, il manque une chose, c'est les antibiotiques qui vont arriver deux ans après. Et ça, il ne l'a pas vu venir. Et moi, ce que je suis persuadé, c'est que le cancer, ça va être réglé dans les deux ou trois ans. Vrai, faux, c'est une opinion. Comme toute opinion, c'est vrai, c'est faux, on le sait. Attends, tu dis que ça va être réglé dans deux ou trois ans, mais est-ce que tu penses que ça peut être réglé si les gens gardent leur mode de vie en mangeant des aliments ultra transformés, en bouffant sucrés, en ayant un mode de vie hyper délétère, avec des carences alimentaires, avec des perturbateurs anocriniens, tirent la rigouille, il y en a partout. Ils nous refoutent du glyphosate pour dix ans, je ne sais pas si tu as vu, au Parlement, ils ont fauté, mais c'est monstrueux. Non, je ne vais pas dire guérir au sens, j'ai peut-être été un peu excessif dans mes propos, mais je pense que c'est en train d'être compris, nous, les autres. c'est au fond des maladies beaucoup plus simples que ce qu'elles m'ont l'air et au fond, le temps entre la compréhension et le traitement n'est pas forcément le nom parce qu'une grande partie des molécules sont là, existent, sont utilisables et ainsi de suite. Après, je ne lis pas dans la boule de cristal et heureusement, mais moi, je suis très optimiste sur le fait que ça peut bouger. Mais entre-temps ou de toute façon de façon concomitante, la malbouffe, les cochonneries qu'on nous fait avaler à droite, à gauche et les conneries qu'on écoute à la radio, si on peut s'en passer, ce n'est pas plus mal. Il y a des règles quand même puisque moi, comme je fais ce cétogène, j'ai pu mesurer ma glycémie en me piquant le doigt avec des capteurs, des machins, mais je m'aperçois que ça monte très, très vite, même avec des trucs dits à un index glycémique bas. Donc, comme tu dis que c'est une maladie liée au glucose et aux électrons qui ne se brûlent plus, je pense que réellement, il faut totalement changer de mode de vie sans aller vraiment jusqu'au cétogène, mais avoir un mode de vie peut-être ancestral que l'homme a connu depuis des millions d'années et l'environnement a tellement changé aujourd'hui que nos organes, eux, ils n'ont pas changé et pourtant, on doit faire face à cet environnement qui ne va plus du tout avec nos organes, ça ne se conjugue pas. Donc, ok, on pourra le… Tu as 100% raison. D'abord, je veux dire, tu peux voir cette malbouffe comme la raison du cancer et ou des autres maladies, c'est vrai, mais c'est aussi dégueulasse. Je veux dire, en dehors de tout, est-ce que tu as envie de manger ça ? Qu'est-ce qui est dégueulasse ? Le cétogène, c'est vachement bon. Non, c'est pas ce que je dis. C'est ça que j'ai dit. La malbouffe, la malbouffe, c'est triste. Ah oui, ah oui. Moi, j'ai la chance. Je ne me fais pas payer par les malades et donc, je leur demande de m'amener de la nourriture. Ah, super ! J'ai cette chance d'arriver et d'avoir de la bonne bouffe. Mais, on est en train de vivre un tournoi. Il y a tout de même eu l'histoire du Covid. Il y a plein de gens qui sont du compte des limites d'une certaine forme de recherche ou de médecine. Et sur le cancer, le métabolisme devient extrêmement à la mode. C'était, quand Montagnier m'en a parlé pour la première fois il y a 20 ans, moi, j'ai découvert tout ça. Je veux dire, tous ces enzymes qui se lient les uns aux autres, c'était du chinois pour moi. Moi, je suis radiothérapeute, je n'y connaissais rien. C'est comme les électrons et tout ça, j'ai dû l'apprendre. Et les médicaments sont là ou en tout cas, des médicaments sont là. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les doses, combien de temps, les combinaisons, est-ce qu'il s'est bien de combiner, est-ce que ce n'est pas bien de combiner ? C'est de la vraie clinique. On fait des bilans. On fait des bilans pour voir, d'abord régler le microbiote. Tu es d'accord qu'il y a quand même une interaction entre mitochondries qui sont des bactéries d'ailleurs et notre microbiote intestinal et de la peau, etc., tous nos microbiomes. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut régler l'intestin pour absorber. Tu as des cibles de tous les côtés. Tu as les cibles à la mode. Alors, les cibles à la mode, c'était le génome. Maintenant, c'est le microbiote. Tout ceci, ça existe évidemment. Mais puis, tu as aussi tout ce qui est à l'intérieur de la cellule. Comment tu vas refaire brûler la cellule ? Quelles sont les molécules à mettre ? Quelles doses ? Et ainsi de suite. Et nous, au fond, dans le cadre très limité de la loi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens ? Qu'est-ce que doivent faire les gens ? Est-ce qu'ils doivent combiner avec la chimie ou pas ? Tout ça, c'est des sujets qui touchent au juridique, qui touchent à l'humain, qui sont tout sauf faciles à organiser. Mais quand un patient vient te voir, je suppose que tu fais un petit bilan de son mode de vie, de son alimentation, tu fais des bilans pour voir s'il n'a pas la carence mitochondriale ou autre, s'il a suffisamment de vitamine D, etc., non ? Non, moi, je ne vois jamais les malades seuls, je donne des conseils. Mais tous les malades, quand ils viennent me voir, ils ont déjà vu plein d'autres médecins, donc tout ça a déjà été fait. D'accord. Ah oui, ils viennent en bout de course chez toi ? Oui, je viens en énième recours. Les tumeurs sécrètent des protéines qu'on appelle les marqueurs tumoraux. Alors, dans le plus connu, c'est le cancer de la prostate qui fait du PSA, mais vous en avez plein d'autres dans tous les cancers. Dans le cancer du pancréas, ça s'appelle CA19-9, et ainsi de suite. Et on peut faire des courbes. Au fond, quand on a un diabète, on va regarder la glycémie matin, midi et soir. Et quand on a une tumeur, au fond, on fait des bilans tous les trois mois. Et ça, c'est dingue. Il faut faire des bilans toutes les semaines. Il faut savoir où on est. Il faut regarder ce que ça donne. Et il faut ajuster les traitements. Tout à fait. Et après, quand on ajuste, c'est quels sont les paramètres qu'on peut bouger. Alors, il y a les paramètres alimentaires, mais quand les gens viennent, ils sont déjà sous régime cétogène pour la plupart ou en régime hypoglucidique. Donc moi, je n'ai même pas la peine d'en parler. Je leur dis évidemment aussi d'essayer de relancer la mitochondrie en marchant une dizaine de kilomètres par jour. 10 kilomètres, c'est beaucoup. Oui, mais je pense que c'est nécessaire. Ce n'est pas les 10 000 pas. 10 kilomètres, c'est beaucoup quand même. Oui, mais après, il faut que le patient puisse le faire. Ça dépend aussi beaucoup des gens que j'ai en face. Et après, j'essaie de relancer la mitochondrie par des médicaments dont je parlais plus avant. Et il se pose évidemment la question de la dose, il se pose évidemment la question de la combinaison avec la chimiothérapie, il se pose évidemment est-ce qu'il faut continuer la chimio ou pas la chimio ? Je veux dire, c'est des domaines technico-techniques comme plein d'autres. Parmi tes remèdes que je trouve assez miraculeux, parce que j'ai une personne que je t'ai envoyée et elle, elle n'a pas trop suivi le cétogène, elle n'a pas trop travaillé sur elle et elle a pris ton bleu de méthylène. J'aimerais que tu nous expliques l'action de ce bleu de méthylène parce que pour elle, ça a été incroyable et plus rien. Alors moi, je suis scotché, donc j'aimerais c'est toujours la même histoire. Ces électrons, il faut les enlever et alors on a différentes façons d'enlever les électrons, de faire marcher au sens du kilomètre, c'est une façon de brûler, l'acide lipoïque l'hydroxycitrate fait brûler, le bleu de méthylène, c'est le plus vieux des médicaments de synthèse. 1876, c'est deux noyaux benzène l'un côté de l'autre, on n'a pas fait plus simple et c'est un colorant bleu et une des choses que remarquent tout de suite les malades, c'est qu'il pisse bleu. Oui, ça c'est vrai. Et on sait depuis les années 1893, donc depuis quelques années comme dirait l'autre, que ça a un effet anti-tumoral. Ça a été fait, ça a été publié en thèse, ça a été publié en publication. Il y a un Australien qui raconte que les chiens traités avec du bleu de méthylène, leurs tumeurs disparaissent, c'est 1950, c'est Nature, enfin je veux dire, c'est pas neuf. Et quand on met du bleu, clairement, les cancers poussent moins vite. Alors la question, c'est quelle dose ? Excuse-moi d'être technique. Oui, il faut, parce que c'est important ça. Si tu as un petit cancer de la prostate, par exemple, des doses de l'ordre de 75 mg, ça suffit. Une fois par jour ? Oui, et ça évite la prostatectomie dans de nombreux cas. Maintenant, si on a des cancers plus agressifs, j'ai des patients qui ont pris des doses de l'ordre du gramme, j'ai même des patients qui sont montés plus haut. Et clairement, on voit les marqueurs tumoraux qui s'arrêtent de pousser, voire qui diminuent. Après, il n'y a pas que le bleu. Il y a aussi le dioxyde de chlore qui marche de la même façon. Alors le dioxyde de chlore, ce n'est pas 1876, c'est la Révolution française. Donc on en est encore dans des molécules qui ne coûtent rien. Et où est-ce qu'on trouve le dioxyde de chlore ? Beaucoup de gens le fabriquent. C'est compliqué, je crois, non ? Non, c'est relatif. Oui. Tu sais, ce qui est très impressionnant pour moi, moi je suis dans le monde de la physique, des équations, et ainsi de suite, et puis je vois des gens qui se démerdent et qui fonctionnent dans des mondes totalement différents du mieux. Et le monde du dioxyde de chlore est un monde souterrain avec un leader qui s'appelle Andreas Calquer qui a écrit des bouquins qui sont pas mal. Et puis tout ça marche en suivi télégramme et ainsi de suite. Et c'est un pro-oxydant le dioxyde de chlore, non ? Toutes ces molécules, c'est toujours la même chose, sont des oxydants. D'accord. Et le bleu de méthylène, l'acide lipoïque, l'hydroxycite... Non, l'acide alpha-lipoïque, c'est un anti-oxydant ? Non. Ah bon ? Alors, explique-moi. Attends. Antioxydant, antioxydant, tout dépend par rapport à où tu te mets. Mais toute molécule qui soigne est une molécule oxydante. Et ça a été vendu comme antioxydant parce qu'il y a un micmac d'un point de vue chimiste. J'ai longuement discuté de ça avec mon maître d'âche, ami Marc-Henri. Moi, je ne suis pas chimiste. Mais pour qu'un molécule marche, il faut que ce soit un oxydant. Et quand on te vend les choses comme antioxydants, il y a du micmac, il y a des choses qui ne sont pas comprises. Et c'est une question du point de référence. Alors, c'est drôle parce que le professeur Castronovo nous disait que l'acide alpha-lipoïque était l'antioxydant des antioxydants qui recyclaient tous les oxydants et il préservait la mitochondrie. Oui, mais c'est dans le... Enfin... Moi, j'ai besoin de comprendre. Je ne sais pas, je ne suis pas forcément tous d'accord. Mais moi, ce que j'ai compris, mais je ne fais que te revendre ce que l'on m'a dit, c'est que c'était fondamentalement des molécules oxydantes. Je reviens à ce que j'essaie de te dire. Une molécule... Les maladies, c'est quand tu fermentes. Toutes les maladies, tu fermentes. Donc, quand tu veux enlever la fermentation, tu prends des molécules qui sont oxydantes. Donc, le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, la marche, tout ça, c'est oxydant. La marche, c'est quoi ? Ah oui, la marche. La marche. Oui, la marche. Quand tu fais du jogging ou ainsi de suite, tu fais ce que vous voulez. Et tu arrives finalement avec un tableau d'une simplicité redoutable. Et alors, oui. Quelles sont les contre-indications du bleu de méthylène ? Parce qu'il y en a forcément. Puisque on n'en trouve plus. Il n'y en a plus en vente en pharmacie. Il faut une prescription, une ordonnance pour en avoir. À moins de passer par les États-Unis ou bien entendu, pas comme aux États-Unis, c'est en vente libre. Pourquoi est-ce qu'il faut une ordonnance et quels sont les effets secondaires ou les problématiques qu'il y a au bleu de méthylène ? Alors, un, c'est un vrai médicament. Deux, comme ce que tu me disais sur ton régime cétogène et tout, les gens sont boostés. Donc, ils sont... ils ont la pêche. Deux, quand tu montes dans des doses importantes, tu as de temps en temps des nausées, vomissements et tu as une irritation vésicale. Mais, l'autre chose qui est fondamentale, c'est que pour des gens qui le prennent sur le long cours, on ne sait pas si ça a des effets secondaires au long cours. Pris sur des années, on ne sait pas ça. Mais, c'est un médicament ni plus ni moins que l'aspirine ou n'importe quoi d'autre. Oui, parce que j'ai vu dans des bouquins qu'ils utilisent l'album de méthylène comme anti-vieillissement pour ceux qui veulent travailler sur l'anti-âge. Mais, l'âge, le vieillissement dont on a discuté avant qui fait le lit du cancer, ça marche de la même façon, c'est le même traitement que pour la vieillesse. Que pour le cancer, tu peux le ralentir au bleu de méthylène, au dioxyde de chlore, au régime cétogène et ainsi de suite. Il y a des gens qui prennent du dioxyde de chlore à viser anti-vieillissement, il y a des gens qui prennent du bleu à viser anti-vieillissement et quand tu tapes sur un serveur médical comme Google Scholar ou tu veux bleu de méthylène, tu prends n'importe quelle maladie et tu vois que ça marche. Alors que ça s'appelle l'Alzheimer, la phobie, le Parkinson, l'angoisse, tout ça, tu as des papiers. Donc, tout ça suggère que tu as un point commun entre l'ensemble des maladies. Et est-ce que tu utilises aussi la berbérine ou des choses comme ça pour aider l'intestin ? Non ? Pour le sucre parce que ça permet normalement de lisser la cour de glycémie et ça aide au niveau intestinal quand on a des dysbioses notamment. Moi, j'en crains. Tu sais, on est dans un moment où au fond, tout bouge. On a l'impression qu'on a compris, en tout cas une grosse partie du tableau. Il y a des malades qui racontent qui vont mieux. C'est tellement simple au fond, ces histoires d'électrons et tout ça que c'est facile à savoir si c'est faux. Je veux dire, ce ne sont pas des théories fumeuses, il faut 30 ans de recherche pour y arriver. Dire que c'est lié à la diminution de la conductance électronique, ça se teste. Et on est en train de démontrer ça aussi à Bordeaux, au CNRS. Tout a l'air de coller remarquablement. Après, c'est comment les malades vont s'organiser, comment on va y arriver dans un monde où l'institution n'est pas forcément la plus à même de changer. Donc, pour régler ce problème électronique, quelle est ta stratégie ? Parce qu'il y a des cancéreux qui sont là, qui ont fait de la chimio, etc. Il y en a qui sont fatigués. Et quelle serait ta stratégie pour leur donner la bonne nouvelle que c'est très simple et que c'est très simple d'en sortir à condition, bien sûr, de changer de mode de vie et de prendre un certain nombre de protocoles en plus de leur traitement s'il a fonctionné ? Un, je n'ai pas la recette miracle. J'ai cru que je l'avais, mais je ne l'ai pas. J'avais espéré que des doses d'un gramme de bleu suffisaient. Chez certains, ça marche. Chez d'autres, ça ne marche pas. Ce qui est clair, c'est que tu ne peux pas mettre dans le même paquet des cancers qui évoluent relativement lentement, mortels, mais qui évoluent relativement lentement et des trucs qui tuent à trois mois. Et puis, l'âge du patient aussi. Les jeunes, les cellules vont beaucoup plus vite le renouvellement et donc forcément, ça va plus vite. Oui, il y a de la technicité derrière. C'est un métier technique comme tous les métiers. On n'est pas encore au point sur les cancers qui flambent. Moi, j'ai une forme d'ambiguïté profonde sur la chimiothérapie. Est-ce que ça vaut la peine ou pas la peine dans pas mal de cancers ? Et au fond, si tu regardes sur les traitements actuels, on peut se demander s'ils sont utiles ou pas et s'ils ne font pas plus de mal que de bien. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Excuse-moi, je ne t'ai pas répondu clairement sur les cancers qui flambent. Probablement, je ne t'ai pas répondu parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ça. Alors, j'espère que si tu combines des hautes doses de bleu avec des hautes doses de dioxyde, de chlore et ainsi de suite, tu auras un effet synergétique mais je ne le sais pas. Oui, parce que c'est dur de faire des études randomisées de toute façon parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas tous les mêmes stress parce que les stress psychologiques, on le sait, c'est très important. J'ai vu passer une question sur le placebo. Le placebo, c'est évidemment un médicament extraordinaire qu'on a à nous-mêmes parce que finalement, on a un pouvoir d'auto-guérison extraordinaire et c'est ça qu'il s'agit de mettre en marche. Je suis moins optimiste là-dessus que toi. Quand tu as un vrai cancer, c'est relativement facile d'avoir de la donnée parce que c'est des trucs qui flambent, c'est des trucs pour lesquels l'histoire naturelle est facile à savoir avec sa violence. mais tous les cancers ne sont pas égaux. En 1830, il y a des femmes qui ont des cancers du sein en Angleterre. Donc, ils font des biopsies et ils gardent tout ça et on peut les analyser plus tard. Donc, on confirme qu'elles avaient des cancers et sur les 120 femmes, il y en a tout de même une quinzaine qui étaient encore vides dix ans après. Sans traitement, sans rien. Donc, tous les cancers ne vont pas très vite. mais ma question à moi, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui flambent ? Et ça, je n'ai pas encore la réponse. Alors, je ne sais pas si c'est une combinaison des médicaments patatifs à l'attard mais chez ces gens-là, l'effet placebo n'est plus central. Et qu'est-ce qui fait que ça flambe ? C'est métabolique ? C'est totalement métabolique. Tu peux fermenter un peu, beaucoup passionnément. La chimio a désingué les mitochondries qui restaient et ça capte le sucre à tout Barzang et on court derrière ces maladies. D'accord. Donc, ces gens qui flambent, si tu les mets au cétogène et qui vont donc fonctionner sur les corps cétoniques plus les oxydants ou anti-oxydants comme tu veux dire, ça ne suffit pas, plus résoudre son conflit ? Non. Je te réponds de la clinique. On a tous envie que ce soit vrai mais si ça flambe, on court derrière encore aujourd'hui. Et pourquoi il y en a autant ? Donc, c'est bien dû au mode de vie, à toute la saloperie qu'on met dans l'atmosphère, dans les ondes radio, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. On a empoisonné notre environnement, tu es d'accord ? Et ça doit dérégler notre métabolisme. La mortalité par cancer, tu prends tout compris. est la même dans à peu près tous les pays. Ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas depuis 60 ans. Tu as eu quelque chose qui est une constante. Et évidemment que la malbouffe et tout ça n'a pas fait du bien. Voilà. La séventarité, etc. Tout ça, on connaît. toute cette vie qui n'a aucun sens qu'on nous propose ce matin, midi et soir. Moi, je suis assez optimiste que tout ça peut bouger assez vite. Oui, tu dis d'ici 2-3 ans ce sera une... Non, je n'ai pas dit ça aussi clairement. Je t'ai dit, je pense qu'on a compris. C'est déjà... Je suis un timide, je ne suis pas un extraverti mégalomane, mais ça, je le pense, le temps qu'il va falloir pour avoir le traitement qui marche pour tout le monde, ça, c'est une inconnue. Ça peut être court, ça peut être rapide. Si tu veux être pessimiste, on découvre le bacille de corps qui fait de la tuberculose, qui cause de la tuberculose en 1880 et les antibiotiques 60 ans plus tard. Parce qu'à l'époque, l'idée même des antibiotiques n'était pas d'envers. On ne pensait qu'au vaccin. Je ne sais pas trop en même temps ça va prendre, mais on peut aussi estimer que les mauvaises nouvelles, on en a eu notre dose et qu'on peut avoir des bonnes nouvelles. Moi, je suis résolument optimiste, mais je ne suis sûre de rien. Par exemple, cette flambée entre guillemets de papillomavirus, qu'est-ce que tu en penses de vacciner des gens d'un virus potentiel ? C'est quoi cette histoire ? Je me suis toujours resté à distance des sujets polémiques. Je n'ai pas parlé sur le Covid. Tu sais très bien où sont mes opinions. Et sur le vaccin, sur le papillomavirus, il est clair que la vaccination n'a pas enlevé le cancer du choléteral. Ah oui. Ça, c'est clair. Il semble même que ça allait potentiellement augmenter. mais je pense qu'on est à un tournant et qu'il faut aller là où est le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est de traiter l'ensemble des cancers. Et au fond, derrière ça, de comprendre ce que nous sommes nous, vraiment. on ne peut pas comprendre le cancer sans comprendre l'origine de la vie. Et au fond, nous, toi, moi, nos proches, on n'est jamais que des protons, des électrons, des neutrons, de l'énergie. Et que de comprendre ça, ça ouvre plein de choses. Et j'aime beaucoup Marc-Henri, que tu connais comme moi. Ça nous amène aussi à des questions derrière. Est-ce que nous sommes des vibrations, l'âme, et ainsi de suite, qui sont des sujets où moi, je ne suis pas expert, mais qui sont des vrais sujets qui, moi, m'intéressent ? Parce que, quelque part, il faut qu'on sorte du magma dans lequel on est. On est dans un monde au fond où la folie règne, et tu le sais comme moi. Donc, il faut chercher un peu à s'envoler ailleurs. Alors, il y a un internaute qui nous dit que l'autophagie et les cétones sont les armes les plus puissantes qu'on connaisse en tout cas aujourd'hui. pour, si ce n'est prévenir, en tout cas, aider à solutionner cette maladie. Qu'est-ce que tu penses de l'autophagie ? Je suis... Je vais revenir... L'autophagie, c'est la cellule qui meurt. Ok, très bien. Tu es un nettoyage. C'est un nettoyage aussi. Oui, c'est un nettoyage. Ok, très bien. Le problème des corps cétoniques, c'est un vrai sujet. Alors, que le régime cétogène soit bon pour le cerveau, il n'y a aucun doute. mais avec Maurice Israël qui est une des personnes qui m'a éduqué dans toutes les voies métaboliques, on se pose évidemment la question des corps cétoniques stimulant le cancer. Et je pense que c'est une illusion de croire qu'on peut guérir le cancer par l'alimentation. Ça y contribue, ça c'est clair, mais ça ne suffit pas. Mais ça aide, oui. Mais comme c'est un problème métabolique, tu dis que c'est une maladie métabolique, on change de métabolisme. Le cancer... Cousmine, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu Cousmine. Non, je n'ai pas connu. Cousmine, elle était médecin russe, elle était en Suisse, et elle disait, le cancer ça sert à quelque chose, parce que quand elle mettait un poison chez des cellules, chez des souris qui avaient un cancer, les souris résistaient, alors que les souris qui n'avaient pas de cancer mouraient de la toxine qu'elle avait envoyée. Donc elle avait dit, le cancer ça sert à quelque chose. Donc ce qu'il faut enlever, c'est le besoin du cancer qu'a l'organisme. Il a créé ce cancer parce que c'était utile, donc il faut enlever cette utilité que le corps a créée. Ce n'est pas bête comme histoire. Tu sais, on a surestimé la bête. Le cancer, c'est qu'une question de physique. Et on y a apporté une puissance et un message qui est vrai ou qui est faux, mais pour moi, j'en reste à mes électrons et mon glucose. Mais c'est une opinion. Alors, tes électrons, comment tu fais pour remettre tout le monde dans le rang ? Tu parles de ton traitement dans ton livre. J'invite tout le monde à lire le livre. Et je ne touche rien dessus. Je ne me confie d'intérêt, je le répète. Mes droits sont reversés de toute façon à des fondations guérées du cancer. Donc, vous allez aider des gens et il y a tout. Il y a non seulement le pourquoi, le comment, les solutions que tu apportes, en tout cas en termes de remèdes. Ce bleu de méthylène, il y en a plein qui me demandent comment le trouver. Ça n'est que sur prescription en France, sinon vous l'achetez aux États-Unis. Il faut qu'il soit pharmaceutique et non pas chimique parce que dans le bleu de méthylène chimique, il y a des métaux lourds. Donc, il faut qu'il soit d'origine pharmaceutique. Tu es d'accord avec moi ? Absolument. C'est important. Tout ceci est un problème technique et les gens ont besoin de techniciens pour les aider. Les malades sont paumés, ils sont lâchés dans la nature. Toutes ces histoires de métabolisme, les oncologues classiques ne connaissent pas pour la plupart. Souvent, les malades savent plus que les médecins, mais ils n'ont pas le recul de 10, 20 ou 40 ans d'expérience. Est-ce que tu veux nous partager autre chose sur ta bonne nouvelle pour le futur en disant que finalement, ce ne sera plus une tragédie d'avoir un cancer et qu'on saura rapidement le solutionner à condition d'œuvre, bien sûr. Je pense qu'on a tous vécu les trois ou quatre dernières années et épouvantables. On a tous vu la folie en marche et qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Et dans les bonnes nouvelles, il y a à la fois le cancer et comprendre qui nous sommes et comment nous sommes. Moi, je suis pour la réouverture des anciens entiers, qu'est-ce que la vie, et ainsi de suite, parce que c'est là qu'on peut sortir du magma dans lequel on est. Pour les cancéreux, aujourd'hui, c'est la difficulté d'un monde en marche où on a une partie de la solution et pas tout. Moi, j'aimerais bien pouvoir donner la recette de cuisine qui ne marche pas pour tout le monde, mais malheureusement, je ne suis pas encore là. On parle depuis, je vais finir là-dessus, notre histoire virale, de turbo-cancer. Qu'est-ce que tu en penses ? Post-vaccinal ? Je ne dirai pas le mot. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et le traitement des vaccinés, c'est aussi un vrai sujet. Mais ça m'éloigne de mon domaine de compétences. Mais le syndrome post-vaccinal ressemble à un vieillissement précoce. Et comme tous les vieillissements précoces, il y a toutes les pathologies qui sortent de l'Alzheimer à la stérilité, à la mort subite et au cancer. C'est relativement simple, redoutablement simple. Merci. Je demande à tout le monde si vous voulez bien mettre un petit pouce pour que l'algorithme monte, pour que des gens puissent avoir accès à mes vidéos. Parce que j'essaye de vous partager les dernières connaissances sur les métabolismes, justement, les grands métabolismes sans conflit d'intérêt et que vous compreniez bien sans vous laisser avoir par des études. Parce que les études, on peut leur faire dire n'importe quoi. Tu es d'accord avec moi, Laurent ? Oui, absolument. Donc, abonnez-vous à notre chaîne Marion Caplan et Vitaliseur de Marion. C'est sûr que je vends un cuit-vapeur parce que moi, j'estime qu'on se maillardise en vieillissant et que la réaction de Maillard, je veux l'éviter, c'est une caramélisation qui nous fait vieillir. Et pourquoi faire Tchernobyl dans notre cuisine et éliminer les nutriments alors qu'avec le Vitaliseur, on peut garder 100% des nutriments ? Ça, c'est mon petit conflit d'intérêt, ma petite pub, mais ça fait presque 40 ans que je le commercialise avec grand bonheur pour les gens qui l'ont et qui vous apportent, au lieu de prendre des compléments alimentaires, vous aurez tous les nutriments avec le bon choix de vos produits de saison, etc. Donc, ça contribue, je dirais, au mode de vie et à notre métabolisme qui soit dans le rang pour ne pas dévier vers ce type de pathologie dramatique qu'on pourrait franchement éviter. Voilà, merci, Docteur Laurent Schpart d'avoir partagé ce mois avec nous et puis, dès que tu auras des nouveautés, tu reviendras avec nous les partager. À bientôt, merci d'avoir écouté et merci énormément, Marion. À bientôt. Terminé. Je crois que c'est terminé. Je crois que c'est terminé.